bonjour tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter ma collection de jeux de versus sur sega saturn et donc écoutez on y va juste après le générique c'est parti alors je suis vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo donc je vous présentez la collection de jeux de versus alors j'en ai quelques uns plutôt sympa c'est évidemment un genre que j'affectionne particulièrement pour ceux qui me connaissent depuis longtemps c'est vrai que j'en parle pas énormément sur la chaîne c'est des jours il faut pas mal soudé en fait pour vraiment pouvoir en parler en détail il y aura d'ailleurs quelques tests d'ici je pense un mois ou deux de deux ou trois jeux sur saturn que je vous présentez je vous en parlerai rapidement de toute façon là l'idée c'est juste de vous présenter ma collection ce que je possède mon avis rapide sur les différents jeux certains d'entre eux d'ailleurs que je n'ai pas encore testé je vous parlerai de ça d'ailleurs donc écoutez c'est parti on va commencer tout d'abord par un petit vampire hunter donc deuxième opus de la série vampire donc sorti sur playstation également il me semble premier opus sur saturn un jeu très sympathique qui sera suivi par la suite il faut que je vous retrouverai après par un autre jeu qui est beaucoup plus sympa donc voilà vraiment un très bon jeu où en gros chaque personnage est un peu un personnage on va dire mythologie vous avez une momie vous avez un vampire enfin voilà assez sympathique un bon jeu qui en plus ne coûte pas cher donc il faut en profiter deuxième jeu un jeu assez décrié qui est le garou 3 donc garou c'est road to the final victory qui n'a pas forcément eu un très beau succès qui a été assez critiqué moi je l'aime bien parce qu'en fait c'est le premier garou au quel j'ai joué j'avais testé ni les opus méga drag ni super famicom ni encore moins néo geo à l'époque j'ai découvert ce jeu c'est ça chez mon pote denis donc vraiment un très très bon jeu en tout cas moi j'ai un affect tout particulier même si je reconnais en effet que en termes de gameplay voilà il sera moins bien éclairé la botte dont on va parler juste après ensuite on va avoir trois opus de la même série que j'ai également que j'apprécie particulièrement donc le coff 95 coff 96 que c'est mon préféré enfin mon préféré dans ces trois là et ensuite le 97 donc des jeux de team battle ou snk décide de ramener en fait tous les combattants de ces différentes séries des personnages de beat them all des personnages de jeux de combat comme art of fighting comme bien sûr fatal fury etc etc et en gros c'est un gros death match avec pas mal de subtilité un gameplay qui est non sans rappeler les street fighter évidemment un système de furie qui évoluera au fil des épisodes et qui reste tout à fait sympathique malheureusement sur saturn on a jamais eu 94 c'est dommage parce que c'est un opus qui est plutôt très sympa même si c'est le premier qui a pas mal de lacunes que c'est le premier mais qui malgré tout offre un souffle assez sympathique à l'univers de jeu de combat à l'époque donc voilà donc trois très bons jeux également on reste chez snk avec trois jeux également enfin donc deux jeux pardon également très sympathique c'est la série des samouraïs shodown donc le 3 et le 4 des jeux qui ont eu droit à un très bon portage sur saturn honnêtement c'est pas aussi bien que la version neo geo malheureusement mais on a droit au zoom des zooms on a droit à un nombre de personnages non négligeable on a bien sûr pour ceux qui connaissent pas la série c'est des combats à larmes blanches donc ce qui est une chose peu commune j'en connais pas forcément d'autres s'il y a les last blade bien sûr mais à part ça à part ces deux séries là j'en connais pas énormément d'autres qui sont sur un thème de combat à l'arme blanche donc vraiment deux très très belles séries également last blade et évidemment samouraï shodown et c'est le 4 que je préfère personnellement dans ces deux opus on va partir sur un jeu exceptionnel pour moi un jeu absolument à posséder en version japonais si vous avez une saturn jap et qui est pour moi le c'est un peu de force que je vais dire mais un des meilleurs jeux à avoir sur saturn parce qu'il ya pour moi le meilleur jeu de combat street fighter dessus il s'agit du street fighter collection donc il dispose de deux cd je vais juste les ouvrir donc le premier sur le premier vous avez street fighter 2 super vous avez le 2x également et puis surtout pour moi le meilleur jeu de combat street fighter sur saturn vous avez le 2 street fighter alpha 2 dash qui est même pour moi meilleur que le 3 que le alpha 3 donc vraiment ce jeu est incroyable j'ai passé des heures et des heures sur ce jeu je l'adore et c'est pour moi mon opus préféré de la série alpha donc voilà un jeu pareil qui vient de l'univers donc néo géo tout simplement il s'agit du world zeros donc perfect alors le perfect il me semble c'est le troisième opus de la série alors world heroes pour le coup c'est un jeu que j'ai très peu connu sur saturn en fait j'ai joué sur super famicom à l'époque donc avec mon pote julien un jeu à ma foi assez sympathique même si personnellement j'ai toujours du mal à m'identifier au personnage un peu on va dire moyen âgeux donc voilà mais sinon ça reste un jeu assez sympa alors ensuite on a une série il est dans son spin c'est pour ça qu'il n'était pas classé avec cela c'est la série des virtuels fighters donc virtuels fighters j'ai découvert le premier opus chez mon pote denis qui avait une saturn japonaise importé et donc c'est celui ci en 3d polygones assez moche faut bien avouer même si c'était une révolution à l'époque et que nous on s'est éclaté dessus et rejouer maintenant c'est assez difficile il ya également le mot enfin un opus sorti en mode sd qui en fait un dérivé du 2 avec les personnages également de choune et de lion rafale choune dit et lion rafale donc voilà un jeu sympa ça change un petit peu du mythique un des plus beaux jeux et un des meilleurs jeux de la saturn le virtua fighter 2 donc celui là vraiment j'ai soudé ce jeu en version pâle des heures et des heures avec mon voisin donc julien ont passé des week-ends entiers à jouer à ce jeu ainsi qu'à street alpha 1 pour le coup donc vraiment il est incroyable et j'adore ce jeu j'adore juste me mettre le jeu pour faire le mode arcade jusqu'à dural et puis voilà juste pour rigoler pour le fun ça prend une demi heure mais régulièrement c'est ce que je me fais alors là on a droit à deux opus également donc deux jeux de combats en 3d le donc le toshiden hura et toshiden s alors je sais jamais lequel est lequel il me semble que le s c'est le toshiden 1 sorti sur playstation qui a été avec quelques améliorations sur saturn et le toshiden hura est ce que c'est toshiden 2 ou est ce que c'est un opus à exclusif je sais plus trop mais voilà moi j'avais bien aimé bien sûr toshiden sur playstation je n'avais pas la playstation à l'époque quand il est sorti j'ai découvert beaucoup plus tard par contre un pote avait une playstation japonaise et donc on avait plus joué à toshiden et c'est vrai que j'avais été assez impressionné notamment par les coups spéciaux je me souviens notamment dans les personnages qui fait une énorme enfin énorme globe et qui marche dessus qui frappe l'adversaire ainsi donc voilà je me souviens plus très bien des détails toshiden c'est une série que j'aime bien maintenant j'y joue honnêtement très rarement je crois que depuis je les ai ramené du japon j'y ai pas touché pour être transparent donc voilà mais c'était une série à avoir évidemment dans une connexion de jeux de combat sur saturn donc j'en ai parlé j'en ai joué énormément mais si je préfère le 2 c'est le jeu auquel j'ai le plus joué le street fighter 0 ou alpha donc premier du nom évidemment il me jette les bases ça se passe avant street fighter 2 dans la jeunesse en fait de kenryu shunli etc donc il ya un côté story mode assez sympathique et vraiment ce jeu mais j'y joué des centaines des centaines d'heures c'est impressionnant donc on avait face pour moi qui l'avait c'était mon pote julien qui avait ce jeu et il l'avait en version américaine d'ailleurs si je me souviens bien donc voilà très très cool en tout cas d'avoir ce jeu aussi dans la collection un jeu j'ai chopé cet été au japon alors je l'ai mis dans les jeux de combat parce que c'est capcom et c'est du street c'est pas vraiment un jeu de combat c'est plutôt un puzzle fighter le super site fighter 2 x puzzle fighter pardon 2 x donc voilà un jeu de combat où c'est en fait en gros un puzzle game vous faites des coups spéciaux en faisant des lignes il est dans la partie jeu de combat mais je vous l'accorde c'est très très discutable un jeu par contre très peu connu qui est très très sympathique c'est rabbit donc rabbit c'est un jeu de combat lui-même en 2d qui propose je crois une dizaine de personnages en fait chaque personnage à son propre stand vous pouvez d'ailleurs switcher vous pouvez mettre différents stands à différents personnages donc ça c'est plutôt pas mal en termes de stratégie et en fait les stands ça va être des animaux plutôt sauvages donc un lapin comme son nom l'indique vous allez voir un oiseau vous allez voir un cochon enfin voilà il ya pas mal de personnages différents un jeu honnêtement qui est plutôt cool dans les hauts du panier des jeux de combat en 2d sur saturn que je vous recommande moi j'ai pas mal joué et honnêtement je ferai certainement une vidéo dessus pour vous en parler un petit peu plus je pense un jeu tiré d'une licence de sega très connu golden axe the duel alors un jeu très peu pas bien équilibré très clairement assez difficile moi je suis pas fan de ce jeu il est beau graphiquement je trouve en tout cas il a un certain charme maintenant voilà c'est pas un jeu que je recommanderais forcément mais voilà un jeu à voir d'une collection évidemment il faut là on a deux jeux de combat en 3d le fighting vipers donc c'est un jeu de combat tiré on va dire je crois que c'est à m2 qui a aussi développé ce jeu pour m7 je sais plus trop mais voilà un jeu de combat avec des personnages vous avez entre 10 et 12 personnages de mémoire vous battez donc dans une arène fermée vous pouvez péter cette arène en mode finishing qui est plutôt sympa et chaque personnage a une armure en fait des protections et en fait plus vous allez frapper un endroit plus les protections vont se péter une fois que ces protections sont cassées et bien vous pouvez infliger énormément de dégâts donc à côté un peu stratégie assez sympa que j'aime bien donc voilà et puis on a eu le melting pot un peu le le smash bros avant l'heure le fighters megamix de sega donc où là vous avez tous les personnages de fight fighting vipers virtual fighter 2 plus plein 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 d'autres personnages également je crois qu'il doit avoir 30 35 personnages au total deux jeux de sega donc notamment vous avez la fameuse hornet de daytona usa donc qui a fait parler d'elle mais vous avez aussi un singe vous avez pas mal de personnages donc voilà moi je suis moins fan de celui là je préfère le fighting vipers original je dois bien avoué alors là j'ai hop encore quelques jeux sympathiques ben ces deux là je vais les présenter ensemble vu que c'est logique donc un jeu peu de gens enfin un peu de gens pas beaucoup de gens connaissent ce jeu sur saturn qui pourtant est très connu sur playstation le dead or alive ces jeux mon ami c'est vraiment une tuerie c'est pour moi les plus beaux jeux de la saturn graphiquement juste un petit peu au dessus de virtual fighter 2 franchement tecmo a réussi à faire un jeu incroyable alors virtuel un virtuel fighter d'ador alive c'est un jeu qui est très technique basé sur les contres principalement et la partie projection etc mais qui est vraiment très très bon et donc là j'ai la version normale classique et j'ai une version également en plus collector avec un petit art book donc voilà donc j'ai gardé les deux parce que je trouvais que c'était sympa d'avoir pour la collection les deux items qu'est ce qu'on a là là on rentre sur des titres un petit peu plus obscurs le deck sword donc un jeu de combat en 3d donc eux c'est un jeu de qui takara donc ce qu'on fait également donc les toshinden j'ai testé rapidos c'est pas mal d'ailleurs sa larme blanche aussi pour le coup voilà je cherchais un en plus à l'arme blanche qui en 3d mais en plus de chinelle on a également le deck sword c'est pas mal c'est sympathique pour une petite après midi entre potes ça peut valoir le coup mais c'est pas non plus un grand grand jeu de 3d le cyber trooper alors ça c'est un super jeu j'adore ce jeu il faut évidemment dans l'idéal avoir les twin stick pour pouvoir en profiter pleinement un jeu de 3d où vous contrôlez des mecs dans une arène fermée en 3d avec des obstacles etc c'est des jeux qui se font plutôt à distance de combat à distance avec des projectiles des missiles des lasers etc mais vous pouvez aussi aller au corps à corps pour mettre des coups d'épée etc assez sympathique j'aime beaucoup ce jeu un autre jeu que je vous présenterai en vidéo je pense assez prochainement probablement en avril ou mai le azuka 120% burning fest limited qui est le 9e et dernier opus donc de la série azuka 120% donc un jeu de combat en 2d assez sympathique qui offre des choses vraiment pas mal notamment en termes de recovery dans les systèmes de gameplay qui est vraiment très très bien mais on en parlera en détail justement lorsqu'on parlera du jeu et on parlera notamment de du système de counter qui est très très bien pensé dans ce jeu et dont j'aimerais vous parler en détail alors on revient un petit peu sur du capcom là avec un jeu x-men donc le x-men children of the atom le premier jeu à la licence marvel sur sa diga saturn alors j'aurais pas le marvel super heroes pour le coup je n'ai pas dans la collection encore mais voilà donc un jeu très très cool un autre jeu très sympathique et peu connu qui s'appelle blazing tornado donc ça c'est un jeu de catch très 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 sympa en 2d en arène c'est des ring est en fait de catch et avec une voix vous avez entre 8 et 10 personnages plutôt pas mal vraiment avec chacun ayant des coups spéciaux particuliers et des catégories caractéristiques pardon particulière un bon jeu pour se fendre la poire entre potes dans une bonne soirée bien arrosé c'est toujours sympa deux jeux que j'ai joué énormément à l'époque dragon ball z shinbutoden donc la suite des opus sur super famicom donc notamment putoden 1 2 et 3 je mets le hyper dimension un peu à part vraiment très très cool moi j'ai joué énormément alors je sais que aujourd'hui rejouer à ça c'est dur mais moi j'ai vraiment un affect tout particulier pour ce jeu et vraiment je l'adore donc évidemment je me devais d'avoir ce jeu un autre jeu que j'avais mais en pâle c'est le dragon ball z legend alors me demandez pas le nom en japonais je pourrais pas vous le dire mais moi je l'appelle legend comme en pâle donc un jeu dragon ball en 3d avec des personnages en 2d où vous devez en fait faire monter une barre d'énergie et lorsqu'elle est pleine vous faites une super attaque il faut faire trois super attaque pour battre votre adversaire vous pouvez jouer à 3 contre 3 peut-être même plus d'ailleurs que 3 je sais plus mais je sais que c'est assez impressionnant et vraiment très très sympa et nous on passait des heures avec mon pote julien justement pour faire les super coups parce qu'on adorait les regarder évidemment époque dragon ball oblige ont regardé énormément ce jeu alors là je vous présente un jeu également dont je vous parlerai en détail donc là je vais passer très rapidement qui s'appelle goiken muyo anarchy in the nippon donc c'est ce jeu alors vous dites mais qu'est ce que c'est que cette cover il ya juste une fine print enfin une empreinte et bien tout simplement c'est un jeu de combat en 3d exceptionnel vraiment très bon du même niveau qu'un vertu à fighter 2 et pour le coup mais c'est normal ça a été créé par des anciens de am2 qui ont quitté am2 une fois que vertu à fighter 2 est sorti ça on en parlera justement pareil en avril mais il faut juste que je tourne les vidéos je cherchais tout à l'heure la suite de vertu à fighter 1 qui est sorti juste après le remix que j'ai malheureusement son spin et bien celui là qu'est ce que c'est c'est un jeu de combat vertu à fighter 1 mais lycée voilà évidemment si vous avez vertu à fighter 2 perdez pas de temps jouer à vertu à fighter 2 qui est la quintessence vraiment de ce jeu on avance rassurez vous on en a plus pour très longtemps alors là un jeu de combat en 3d avec des armes blanches également tout simplement le last bronx alors ce jeu est vraiment très sympa très beau par contre on a que 8 ou 9 personnages de mémoire donc fait vite le tour voilà j'ai pas assez creusé jeu pour vraiment donner un avis profond sur celui ci mais j'aimerais bien m'y atteler donc ce sera certainement un des jeux que je vais faire là je pense en confinement je vais en profiter ça va être plutôt cool un autre jeu que je n'ai pas testé le fist alors lui je n'ai même pas testé du tout qui est ce qui a fait ce jeu c'est imaginer je crois si je dis pas de bêtises imaginer exactement donc ce qui est intéressant dans ce jeu c'est que c'est doublé par des idoles enfin pas des idoles par des seiyu donc apparemment c'est assez sympathique graphiquement le jeu me fait penser à il ya un chara designer j'essaierai de vous retrouver une photo de l'intégrer ben celui qui a fait cour à pika de sakusen ou est ce qu'il est il faut juste que je vous retrouve là il est là quelque part voilà hop de la plus voilà celui que le chara designer qui a un coréen si je dis pas de bêtises café le design de ce jeu me fait beaucoup penser également il ya un voilà je vous en parler au tout début le vampire sevior donc deuxième opus donc un troisième opus qui s'appelle dark stalker 3 en europe une tuerie vraiment pour ceux qui aiment la série dark stalker ou vampire vraiment cet opus est incroyable il utilise la carte rame 4 méga donc voilà un jeu qui envoie du pâté de ouf sur saturne franchement il est magnifique les effets sont incroyables le gameplay évidemment est super un jeu à avoir et surtout à jouer sur saturne on arrive à la fin il reste donc quatre jeux à vous présenter donc que des jeux en rame pack donc le premier c'est le x-men versus street fighter donc hop premier opus du gros sauveur x-men versus donc vraiment très très cool et également je le présente en même temps le marvel super heroes versus street fighter à moi personnellement j'ai une préférence pour celui ci celui-là restant très très bon aussi mais il ya que les personnages de x-men par contre donc voilà ça c'est typiquement des jeux qui sont très très fun à jouer alors ce que je vais dire va faire crier les fans de ces jeux c'est des jeux qui sont beaucoup plus accessible beaucoup plus bourrin que des jeux comme king of fighters ou un street alpha typiquement en tout cas c'est ce que je trouve personnellement peut-être que j'ai pas assez creusé les jeux et les mécaniques de gameplay mais c'est des jeux vraiment ou des amis qui sont pas forcément des furieux de jeu de combat viennent à la maison vous pouvez mettre ça et ils vont sortir des super coups ils vont se marrer voilà vous allez passer une super soirée même si ils sont pas des experts de jeux de versus donc vraiment celui-là il est incroyable il utilise aussi la carte 4 méga d'ailleurs et on termine par une super série que j'adore sur les jeux de snk c'est mes deux jeux préférés avec une dimension spéciale pour le plus spécial pour le coup c'est fatal fury ou garoudetsetsu rail bot ou rail bot spécial je vais garder le spécial en main ce jeu incroyable où vous pouvez également esquiver les ennemis sur plusieurs plans qui est la quintessence pour moi et fatal fury même pour moi meilleur encore qu'un mark of the wall pour trouvera plus tard sur d'autres supports dreamcast ps2 neo geo vraiment leur hélas spécial est vraiment un opus que j'aime particulièrement avec je pense snk pour pour garou pourra trouver la quintessence de son gameplay dans ce jeu qui est extrêmement technique mais qui lorsque vous maîtrisez vraiment la technique du jeu est extrêmement fun surtout si vous j'arrivez à trouver un adversaire du même niveau donc voilà vraiment un jeu très 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 sympathique et pour moi un des meilleurs jeux de combat en 2d avec street fighter alpha 2 gold sur la collection donc cette victoire collection donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu on était ensemble pendant un petit moment 20 minutes à peu près donc n'hésitez pas à me dire en commentaire vous quel est votre jeu de combat préféré sur saturne il ya d'ailleurs des jeux que je ne faisais pas présenter parce que je ne les possède pas je sais vraiment présenter que les jeux dans ma collection et puis ben n'hésitez pas à me recommander aussi des jeux peut-être que je n'aurais pas et que vous pensez de vrai sur lesquels je devrais m'attarder ou qui devrait être dans ma collection donc voilà je vous remercie pour cette petite attention et puis je vous dis à très bientôt jouez bien battez vous bien ciao